Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et avant de commencer l'analyse technique de Global Bioenergie qui a connu une progression très importante de 7% aujourd'hui avec des volumes qui décoiffent, puisque regardez la bougie des volumes du jour, c'est celle-ci et vous voyez les volumes sont beaucoup plus importants que ceux des précédentes semaines donc il y a forcément quelque chose qui est en train de se passer, d'autant que cela se passe à un moment où on franchit avec force la zone des 7,17,4 qui était une résistance qui a coiffé les cours depuis février et qui finalement est battue en brèche aujourd'hui et ce qui signifie qu'en théorie elle change de polarité, elle devient support, c'est-à-dire qu'un retour sur cette zone est susceptible de créer des rachats à bon compte pour viser la prochaine résistance ce qui est sur la résistance de moyen terme des 9,9-8,2 ici clairement à partir de la bougie de clôture de mercredi, de mardi, il y a un potentiel de 6,5% alors beaucoup de choses à dire si on regarde les moyennes mobiles pour l'instant on voit que la tendance de long terme est haussière car la M200 est montante on voit que la tendance de fond est haussière car la M50 est montante on voit que la tendance générale est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte et on voit que la tendance immédiate est haussière aussi parce qu'en-dessus de la M7 qui monte le problème c'est que si on achète maintenant, on a un potentiel de gain on l'a dit avant les premières difficultés qui est à 6,5% mais quand on spécule il faut mettre un stop loss si on met un stop loss on le met sous un support si on le met sous le support, ça veut dire qu'on est à environ 10% de stop loss ça veut dire qu'on risquerait 10% pour gagner 6,4% c'est pas forcément suffisant première solution, c'est d'attendre un retour éventuel sur le support pour acheter et là on inverse les choses puisqu'on a un potentiel de gain de 11% avec un potentiel de perte de 6% on peut également couper la poire en deux attendre que ça retrace un petit peu sans attendre un retour sur le support journalier éventuellement viser 9% de gain et avoir un stop loss à 7-8% on a à peu près un ratio gain risque de 1 pour 1 ça se tient davantage maintenant, on a d'autres éléments à prendre en considération c'est le fait qu'on a la possibilité de se retrouver en difficulté directement sur cette résistance cette résistance de moyen terme est un endroit où les tirs de barrage ont été absolument sans pitié les dernières fois qu'on est allé la solliciter donc on peut envisager une stratégie peut-être un petit peu plus complexe mais qui pourrait valoir la chandelle si cela fonctionne alors regardez, je vous emmène sur l'unité de temps hebdomadaire mais attention, avant de commencer, je préfère le dire tout de suite je le répète, ce n'est pas un conseil et c'est très important de comprendre ça on va sur les données hebdomadaires et sur les données hebdomadaires on a donc ça veut dire qu'on a une bougie qui équivaut à une semaine de cotation et comme on peut le voir on va s'intéresser à un signal qui vient d'être délivré par le cycle de chaffes le cycle de chaffes c'est ça, et vous voyez, il est passé au-dessus de 25 alors voilà la stratégie que je pense être digne d'intérêt encore une fois, ce n'est pas un conseil ce sont des pistes de travail pour vous montrer comment je travaille et c'est un simple partage de ma méthode et pas du tout une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit il y a un indicateur qui est très peu connu du grand public qui s'appelle le cycle de chaffes et vous ne le trouverez pas sur beaucoup de plateformes mais vous pouvez le trouver sur ProRealTime c'est gratuit, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo et lorsque le cycle de chaffes passe au-dessus de la zone D25 ici, c'est un signal d'achat comme c'est le cas ici, ou encore là, ou encore là et ce qu'on remarque sur Global Bioénergie c'est que quand ça se passe généralement ça peut donner des explosions assez monstrueuses comme en l'occurrence ici vous voyez, on a eu le signal d'achat ici en sortant de la D25 et entre le signal et le plus haut, on a eu 194% de hausse autre occurrence qui s'est produite ici et entre la sortie de la zone D25 et les plus hauts, on a fait 215% comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qui vient de se produire cette semaine attention, je suis sur des données hebdomadaires, je le rappelle on remonte encore, là ça n'a pas du tout fonctionné puisqu'on a eu le signal sur cette bougie mais derrière on s'est effondré comme ici, on s'est effondré, c'est ce qu'on appelle des mauvais signaux ou des faux signaux ici ça a progressé, mais petitement de 16% avant de revenir au niveau du signal et ici aussi ça a été un véritable fiasco puisque le signal on l'a eu ici et derrière on s'est effondré sans vraiment récupérer on a vraiment perdu énormément de terrain là, retour des belles performances pour le signal puisqu'entre le moment du signal et les plus hauts on a pris 55% avant de revenir sur le niveau de signal là encore, un très beau signal à 75% à partir de cette bougie jusqu'au plus haut là, très modeste, 5,5% et là, les trois dernières occurrences sont absolument magnifiques puisqu'on a pris 202% ou 99% ou encore 114% avant de revenir sur les niveaux qui ont été ceux de l'achat bref, quand on regarde les évolutions on se dit qu'il y a une sorte d'asymétrie qu'on peut exploiter en ce sens que si par exemple on met un stop loss c'est-à-dire qu'on accepte une perte totale de 25% en visant un gain de 50% et bien vous avez en gros autant de chances de gagner que de perdre c'est-à-dire si vous regardez la vidéo à nouveau 6 fois sur 12 on a pris plus de 50% et 6 fois sur 12 on n'a pas pris plus 50% mais on a baissé au contraire de 20-25% donc clairement si on accepte l'idée de perdre 25% pour gagner 50% on a une chance sur deux d'avoir raison mais on a deux fois plus de chances de gagner enfin on gagne deux fois plus que ce qu'on risque de perdre c'est comme si on jouait à pile ou face et que je vous proposais de vous donner 20€ quand vous gagnez et vous ne me donnez que 10€ quand vous perdez vous comprenez très vite que ça peut être assez intéressant et c'est même encore plus intéressant si on accepte de perdre plus souvent que l'on gagne clairement considérant les hausses et bien si vous acceptez de perdre 7 fois et de gagner 5 fois mais en visant des objectifs de plus de 75% et bien vous avez encore plus d'intérêt peut-être à appliquer cette stratégie bref ce que je suis en train de vous dire c'est que si je voulais spéculer sur Global Bioénergie compte tenu du beau signal que l'on a eu là et bien je mettrai sans doute une stratégie en place de cette nature c'est à dire je miserai en conséquence donc pas trop puisque j'accepte de perdre 25% donc à partir de là si on descend jusqu'à 5,7% j'accepte d'avoir perdu ok je perdrai 25% de mon investissement mais en échange je peux viser entre plus 50 et 200% globalement à vous de faire le calcul de regarder ce qui est le plus intéressant pour vous mais en tout état de cause il y a petite stratégie sur Global Bioénergie ici qui fait sens voilà si votre chemin s'arrête avec cette vidéo j'invite à vous abonner à ma chaîne YouTube à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama je fais des vidéos tous les jours j'invite également à découvrir les podcasts et les tutoriels qu'il y a sur la Trading Academy il y a des têtes que vous reconnaîtrez sûrement et également plein d'outils à votre disposition le lien il est juste sous la vidéo et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'analyse technique j'invite à regarder cette vidéo du CAC 40 et on enchaîne donc avec le CAC 40 qui n'en finit pas de monter on est en mode funiculaire personne n'ose se mettre devant le CAC 40 et les bonnes nouvelles européennes ont contribué à cet engouement pour les marchés puisque d'un côté la Suisse a confirmé comme la Banque de France une accélération de l'activité il n'y a plus aucun doute pour les investisseurs tout devrait rester sous contrôle avec une banque centrale européenne accommodante les Américains ont terminé dans le rouge par contre et la raison principale est le fait que les derniers chiffres d'inflation se sont avérés également importants comme on l'anticipait déjà auparavant avec une augmentation de la production industrielle moins importante qu'espérée donc les Américains ont marqué le pas mais pas le CAC 40 qui s'adjuge encore 0,35% et regardez la dernière fois où on a eu de telles hausses c'était là regardez mais ce sont des hausses extrêmement similaires ici 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 et comme vous pouvez le voir les consolidations que l'on a derrière sont vraiment minimalistes c'est à dire que même si vous pensez qu'on monte trop vite et bien sachez que la dernière fois que ça s'est produit et bien on a consolidé à peine honnêtement regardez on a fait une consolidation sur 38,2% de Fibonacci là on a fait une consolidation sur 38,50% de Fibonacci et là même si on devait avoir une consolidation il n'y a aucune raison d'espérer au regard de ce qui s'est passé préalablement que l'on retrace fortement d'ailleurs si vous regardez 50% de retracement de Fibonacci à partir d'une correction sortie de mon chapeau qui commencerait demain nous amènerait pile poil sur le support journalier des 6405 6400 seuil psychologique et qui donnerait sans doute fin aux traders qui attendent un point d'entrée donc voilà oui ça va vite oui ça va trop vite au regard de ce qui se passe historiquement sur le CAC 40 non il n'y a aucune raison de penser qu'on est à la fin de la progression alors de la même manière le chandelier japonais du jour est plutôt mauvais en fait quand on y regarde bien puisqu'on termine dans le tiers baissier donc la hausse de 0,35% il y a peut-être une hausse en trompe l'oeil si on s'en tient à la bonne humeur qui semble s'en dégager et la bougie Aikinashi du jour par contre elle ne s'en laisse pas compter puisque c'est une nouvelle bougie de hausse de pression grand corps petite mèche haute pas de mèche basse vous voyez c'est plat et ça fait 3 séances que ça dure en fait c'était le cas sur les 5 dernières séances sur 4 non pardon 5 dernières séances sur 6 donc voilà méfiez-vous si vous commencez à trader à la baisse par ennui ou par vengeance vous n'êtes pas forcément dans le sens des statistiques et je vous rappelle que le Thrillen Break encore une fois regardez ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 14, 15 blocs d'affilée ça fait beaucoup mais encore une fois il n'y a rien qui menace ici a priori le problème c'est pour rentrer dans les situations comme c'est à dire pour trader à la hausse mais ceux qui sont déjà dedans je ne vois pas pourquoi ils sortiraient maintenant si ce n'est pour sécuriser une partie de leur profit regardez les éléments techniques la moelle mobile à 7 jours et ascendante on est au-dessus de la tendance immédiate et haussière la moelle mobile à 20 jours et ascendante on est au-dessus de la tendance générale et haussière la moelle mobile à 50 jours et ascendante on est au-dessus la tendance de fond et haussière les bandes de bollinger sont toujours en parallèle haussière donc c'est haussier bref je le répète le vrai problème c'est pouvoir rentrer dans ces conditions les indicateurs techniques il n'y a rien de neuf tout est haussier je ne vais même pas vous les montrer parce que ça ne sert à rien on perd du temps tout est haussier le seul problème c'est les divergences baissières que l'on retrouve sur plusieurs indicateurs mais elles ne sont pas activées pour l'instant donc il n'y a aucune raison d'y accorder trop d'importance et les volumes comme vous pouvez le voir qui sont sur des niveaux plutôt bas par rapport à ce qui s'est passé sur les derniers mois mais ce n'est pas du tout la débandade des marchés les volumes sont on va dire dans la moitié basse mais ce n'est pas non plus une hausse qui se fait à vide du coup et comme on n'a rien à backtester on va passer directement à l'Ishimoku et l'Ishimoku vous le savez je l'ai dit je le répète ça reste extrêmement haussier aucune alerte quand on regarde la Tenkan et les montantes les cours sont au-dessus donc la tendance immédiate est haussière la tendance enfin la tendance générale est haussière la tendance de fond est haussière pardon je dirais n'importe quoi la tendance immédiate est haussière la tendance générale est haussière avec la Kijun qui monte la tendance de fond est haussière avec le nuage qui monte également bref il n'y a aucune alerte certains pourront éventuellement s'émouvoir du fait que l'on commence à s'éloigner avec un petit peu trop de liberté de la tendance vous savez qu'il y a des phénomènes de rappel c'est un indicateur d'excès aussi la tendance et bon c'est vrai que ça en éloigne un petit peu mais ce n'est pas non plus très 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 flagrant et on va donc terminer avec les trades du jour alors que peut-on faire à part rien du tout c'est difficile vous l'avez compris si on fait du trading traditionnel alors si vous voulez acheter le CAC 40 vous l'avez compris que ce soit à travers des futures des CFD ou quoi que ce soit il faudrait mettre le stop normalement en dessous d'un support ça veut dire maintenant 4,5% probablement de stop loss pour que le jeu en vale la peine et en pensant que vous avez raison une fois sur deux il faut viser au moins 4,5% alors même que l'on vient de prendre déjà une partie importante de la hausse annuelle regardez depuis la dernière impulsion on est à 8% bon c'est pas impossible on aurait pu penser également que c'était exagéré d'acheter il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours mais voilà je trouve que c'est un petit peu un petit peu risqué à moins de prendre un stop loss qui soit plus plus original mais là encore une fois c'est pas le format que je veux développer avec vous puisque mes vidéos sont plutôt destinées à vous transmettre les bases et pas pas de choses trop dangereuses ou pas à mettre entre les mains de traders qui débutent maintenant si vous voulez spéculer à la baisse c'est encore plus compliqué puisqu'on n'a aucun signal de baisse et je ne peux pas non plus vous donner l'idée de trade puisqu'il n'y a rien qui milite pour une fin de hausse demain ou après demain donc autant laisser les choses apparaître et à ce moment là on verra voilà ce qu'on pouvait dire je vous souhaite une excellente journée je vous invite à regarder l'analyse technique de moyen terme parce que finalement on est sur du niveau très important si on les franchit cette semaine et bien on est parti sans doute pour une nouvelle impulsion massive donc regardez bien la vidéo qui suit et puis l'analyse technique de l'or toujours toujours petite consolidation en place ça pourrait vous intéresser si vous cherchez un bon point d'entrée à condition bien sûr que vous vouliez vous diversifier en or à demain pour la mise à jour à demain à demain